Coup de coup tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous sommes le mercredi 3 avril de souvenirs, ça doit être le 3. J'espère que vous, vous allez bien, que ça ne remue pas trop de votre côté au niveau des énergies, etc. Beaucoup de gens me disent que ça remue beaucoup, et beaucoup de gens en consultation m'ont dit que le portail du mois précédent au mois de mars sur l'hypocrisie vous avez quand même beaucoup secoué, donc ça c'est très bon signe, ça veut dire que si vous avez été secoué, ça veut dire que vous avez travaillé ça veut dire que vous n'avez pas été en mode déconnecté de la réalité, vous avez conscientisé des choses et vous vous êtes auto-observé, auto-analysé que vous vous êtes corrigé sur certaines choses, tout du moins que vous avez conscientisé des choses et que vous avez au moins, du moment où on conscientise, on commence à s'observer, à se corriger, à faire autrement. Donc oui, c'est parfois un peu secouant, le fait de réaliser qu'on ne fait pas tout de la bonne façon qu'on a des mécanismes, entre guillemets, hypocrites ça fait jamais, ça peut piquer un petit peu, mais c'est pas grave, ça pique au serpent, c'est l'ego qui est piqué, c'est pas vous vous au contraire, vous allez vous en libérer de ça, de cette emprise, du serpent à l'intérieur de vous donc en fait, ça n'a que un but positif de vous libérer et de ce fait-là, de faire autrement vous m'avez dit d'ailleurs que vous avez tous été énormément testés sur la parentalité donc la parentalité, c'est aussi vous, en tant qu'enfant, le lien avec votre parent cet état de soumission encore aux parents, où vous vous positionnez encore en enfant et comment vous allez vous-même vous comporter avec les gens dans votre vie même si vous n'êtes pas parent, vous êtes testés sur la parentalité avec d'autres personnes autour de vous les animaux, des neveux nièces, si vous travaillez dans un métier où vous êtes au contact des enfants vous êtes testés là-dedans, il y a toujours des gens qui gravitent autour de vous et même parfois, dans votre façon de percevoir vos relations sentimentales ou amicales vous avez tendance à materner les gens autour de vous et finalement, il se crée aussi cette hypocrisie sur la parentalité donc n'importe comment, j'ai vu que tout le monde n'avait pas regardé les vidéos où ça parlait de parentalité, des parents, des papys-mamies tout ce qui est famille, il y a des gens parmi vous qui n'ont pas regardé parce que ces vidéos ont moins de vues que les autres et bien, ça veut dire que ces personnes parmi vous qui n'ont pas regardé ces vidéos-là se tirent une balle dans le pied, ils ont décidé qu'ils arriveraient à négocier leur parcours flamme jumelle en ne travaillant que 30% ou 50% de leur être, de leur personnalité donc ces personnes-là se tirent une balle dans le pied il va de soi que ça veut dire que vous, vous n'allez pas travailler du tout cet aspect-là parce que vous choisissez dans quelle matière vous avez envie de travailler mais vous bloquez votre parcours puisqu'à la fin, c'est comme l'épreuve du bac vous ne choisissez pas dans quelle matière vous allez aller passer il va vous falloir passer toutes les matières donc là, quand vous êtes encore dans ce mécanisme-là ça veut dire que vous êtes encore quelqu'un de contrôlant et donc dans ce cas-là, il faut aller retravailler la blessure de trahison vous vous trahissez tout seul tout seul, hein, vous vous auto-sabotez tout seul voilà en tout cas, oui, vous avez énormément été testé sur la parentalité vous m'avez dit que justement tout ce que je véhicule sur la parentalité vous a créé des déclics de folie et que ça vous a permis de prendre conscience de beaucoup de choses donc en fait, moi, ça m'a fait du bien voilà, les guides le voient parce que quand les guides m'ont demandé de parler de parentalité en story de ma propre vie avec mes enfants de faire des vidéos où je témoigne de tout ça euh... euh... et bien en fait, euh... excusez-moi, je reçois un message euh... je sais plus où j'en étais euh... oui, euh... je voyais pas l'intérêt et quand j'ai fait ces vidéos euh... je les ai fait en me disant mais les guides, là, vous me demandez de faire des vidéos mais sur des sujets où les gens, ils vont s'ennuyer, quoi ils en ont rien à foutre de ça pourquoi j'avais cette image que les gens n'en avaient rien à foutre parce que je partais de mon positionnement à moi de croire que tout le monde fonctionnait comme moi donc en fait, j'avais l'impression de faire une vidéo inutile qui allait expliquer des choses que vous faisiez déjà tous et bien pas du tout et d'ailleurs, c'est bien pour ça que les guides m'ont demandé de le faire si les guides me demandent de le faire c'est que c'est pas anodin la preuve, c'est que vous m'avez tous dit hein... la plupart des gens m'ont dit écoute, j'ai pris conscience de tellement de choses de ce que moi-même j'ai vécu quand j'étais enfant dans... avec mes parents comment moi, je suis avec mes enfants ou pour les gens qui n'ont pas d'enfants comment je suis dans ma perception de la vie et en fait j'étais complètement à côté de la plaque et donc en fait ben moi, je pensais que c'était inutile mais les guides, eux, ont une visibilité ils ont une prise de hauteur ils voient bien que non, c'est nécessaire, etc. donc en fait pour le coup par rapport à tout ça ça vous a créé énormément de déclic donc j'ai été contente parce que je me suis dit moi, moi qui avais peur que les gens s'ennuient les gens se sont pas du tout ennuyés dans ces vidéos-là bien au contraire j'ai eu beaucoup de remerciements donc ça m'a énormément touchée merci à vous je voulais peut-être en profiter pour vous raconter une nouvelle anecdote enfant avant de passer à la suite je la raconte là ? d'accord bon, hier soir il y a eu une petite anecdote au moment du repas ma pitchounette avait mangé trop vite des noues chinoises c'était créé une boule parce qu'elle avait pas assez mâché et elle était bloquée donc vous savez ce sentiment d'étouffement comment vous réagissez vous dans un tel cas les trois quarts des parents vont se mettre dans leur peur à crier sur l'enfant ça c'est le mécanisme courant quand on a peur on va se mettre à crier sur l'enfant parce que je ressens une peur tu es responsable de ce que tu me fais vivre donc je vais t'en vouloir à toi donc dans mon impulsivité ma peur va me faire me pousser à être impulsif envers toi qui es toi victime de quelque chose de souffrant je vais t'engueuler parce que tu me fais peur je ne suis pas connectée à toi je ne suis connectée qu'à moi je suis connectée à mon égoïsme est-ce que ça vous avez souvent vu des parents qui font ça quand vous étiez enfant vous tombiez et les gens vos parents vous engueulaient parce que vous étiez tombé vous aviez mal vous pleuriez mais finalement vous faisiez encore plus engueuler donc en fait ça a généré quoi ? beaucoup d'enfants qui n'osent plus dire qu'ils se sont fait mal qu'il leur est arrivé quelque chose parce que ça va encore me retomber dessus et je vais en plus me faire engueuler donc déjà j'ai mal mais en plus me faire engueuler je vais avoir doublement mal vous avez dû tous connaître des situations comme ça avouées vous en connaissez vous en tant que parent ou même avec vos animaux ou d'autres gamins autour de vous est-ce que vous avez encore cette duplication là que quand vous ressentez une émotion négative vous allez attaquer l'autre parce que tu m'as fait vivre une émotion négative donc en fait vous êtes même plus connecté au fait que l'enfant est en train de vivre une souffrance ou une peur vous êtes focus sur la vôtre et vous devenez toxique est-ce que ça vous semble logique ? et bien moi hier la pitchounette au contraire qui sentait qu'elle s'étouffait moi bien entendu j'ai plutôt été centrée sur régler le problème à lui donner tout de suite de l'eau pour aider à faire passer ça l'a aidé à faire passer et illico je l'ai prise dans mes bras parce qu'elle était en panique et vous avez dû moi j'ai déjà vécu comme ça quelque chose qui est resté c'est atroce comme angoisse on a vraiment peur et en fait du moment où elle a senti que ça passait donc j'ai été très réactive moi c'est pom 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 une fois qu'elle a senti que c'est passé la pression redescendait donc je sentais que les larmes avaient envie de couler je l'ai prise dans mes bras je l'ai apaisée et je lui ai dit c'est normal tu as eu peur tu n'es pas ridicule tu n'es pas ridicule parce qu'elle pleurait tu n'es pas ridicule tu as le droit de pleurer tu as eu peur c'est normal j'ai déjà connu ça ça fait peur et donc elle a pleuré un bon coup dans mes bras et son frère qui était présent il est resté en retrait il n'a pas osé se moquer d'elle ou ce genre de choses au cas où vous auriez peur parfois non n'allez pas dire à l'enfant ah tu es complètement crétine non ça c'est de la malveillance tu pourrais quand même mâcher à ton âge non personne n'est parfait ça arrive à tout le monde même à l'âge adulte d'accord donc en fait on est plutôt centré sur de la bienveillance d'apaiser et pas sur l'attaque essayez d'observer comment les gens sont autour de vous et essayez de regarder vous comment vous êtes comment vous agissez dans ce genre de cas voilà donc là je vous partage mon expérience à main les guides m'ont dit aussi que c'était pour vous en parler aussi qu'il fallait que je vous en parle on va passer à la vidéo alors pour l'instant c'est un peu flou au début je pensais que c'était une vidéo chez Zer et après ça m'a semblé un peu plus ambigu comme si c'était peut-être aussi le lien on va voir au fur et à mesure de la canalisation si c'est plus chez Zer ou au niveau du lien et je le mettrai dans le titre au moment où la vidéo paraîtra d'accord donc l'énergie qu'il y a eu qu'il y a au niveau du lien il y a la justice divine sur la fuite sur la fuite la fuite empêche la réunion la réunion à l'intérieur de soi et la réunion à l'intérieur de soi devra être validée il faudra obtenir votre diplôme de réunion à l'intérieur de vous avant de pouvoir être réuni avec l'autre ça vous n'arriverez pas à négocier ça avant de passer la conduite on doit obtenir son code vous allez déjà devoir savoir vous réunir à l'intérieur de vous avant d'être réuni avec l'autre c'est non négociable et entre les deux il y a un laps de temps donc tant que vous cherchez à fuir vous empêchez déjà la réunion à l'intérieur de vous donc inévitablement la réunion avec l'autre c'est même pas envisageable pourquoi vous fuyez vous fuyez parce que vous êtes toujours dans la défiance et la résistance on le voit vous voyez peut-être pas avec les reflets l'image c'est un homme qui est comme ça il est dans la défiance il est en souffrance il a peur sans doute et il est dans la résistance donc en fait sa façon de résister c'est de fuir en tout cas tout cela empêche d'atteindre l'amour inconditionnel chez eux chez eux vous n'avez aucun mal à vivre l'amour inconditionnel envers votre jumeau runner ça il n'y a aucun souci là dessus depuis le début les chaisers ont un amour inconditionnel de cinglé pour leur runner donc s'il y a des runners qui regardent la vidéo peut-être que vous en avez douté à cause de votre blessure de rejet d'imaginer que ce type d'amour est possible mais en tout cas c'est ce que vous avez à apprendre sur votre chemin c'est que oui ça existe et oui c'est possible la preuve étant votre chaisers ressent cela quand vous pensez runner que votre chaisers ne voit pas vos failles et que vous cherchez à rester dans des masques parce que votre chaisers ne voit pas vos failles si votre chaisers voit une grosse partie de vos failles mais votre chaisers vous aime quand même malgré ses failles souvent vous avez tendance à penser que votre chaisers vous idéalise votre chaisers ne vous idéalise pas tant que ça par contre le chaisers idéalise le parcours oui ça oui le chaisers dans sa naïveté il idéalise le parcours c'est à dire qu'il pense que le parcours va être facile il pense que vous allez le choisir la choisir rapidement pas du tout jamais et le chaisers va faire beaucoup de choix dans cet amour inconditionnel envers vous parce que c'est ce qu'elle vibre et c'est ça qui va la piloter un peu trop en déséquilibre c'est qu'elle oublie d'être dans l'amour inconditionnel d'elle-même donc en fait c'est très déséquilibré le chaisers ressent un amour sacrificiel elle vous met sur un piédestal oui parce que c'est sa vision de l'amour de savoir faire des sacrifices dans la vie par amour mais le problème c'est que le sacrifice qu'elle fait elle c'est un peu trop excessif elle se sacrifie complètement c'est à dire qu'elle renie sa souffrance elle ne regarde jamais ses besoins à elle donc par exemple on va prendre le cas le plus traditionnel de flammes jumelles c'est que le runner est en couple la chaiseur est en triangulaire elle est la maîtresse et elle n'est pas pour la polygamie elle aime de tout son cœur son jumeau son jumeau va quand même lui imposer cette triangulaire et elle va le tolérer en attendant désespérément que lui soit prêt à la choisir elle ne veut pas lui imposer elle veut qu'il se sente libre de faire ses propres choix et elle a cette indulgence de faire preuve de patience pendant un temps fou mais pendant cette patience elle se prend des coups elle souffre le martyr et ça elle le met de côté parce que sa priorité c'est de laisser le temps à son runner dans cet amour inconditionnel de comprendre qu'il lui faut un certain temps pour apprendre à la connaître il lui faut un certain temps pour se sentir prêt à faire ses sacrifices lui-même dans sa vie la vie c'est des choix on va toujours devoir parfois choisir c'est aussi savoir renoncer à quelque chose on en revient à cette vidéo de Laurent où j'avais parlé du livre de Laurent Gounel que je remettrai en dessous l'étape ultime du runner sur son parcours c'est d'avoir cette capacité de faire un choix un choix qui lui coûte où il va devoir savoir renoncer à quelque chose la chaiseur c'est le faire d'emblée ça le problème c'est qu'à chaque fois ce qu'elle renonce c'est à son bien-être elle fait toujours passer son bien-être à elle après celui du runner donc si vous êtes là les chaiseurs doivent se dire oui bien sûr j'ai accepté tellement de choses que je n'aurais pas accepté en temps normal par amour son amour est tellement fort et pur qu'elle est prête à ça et le runner lui au contraire lui il n'a pas envie de renoncer et lui il ne fait pas beaucoup d'efforts avec sa chaiseur dans la balance c'est très déséquilibré entre ce que elle elle est prête à faire comme effort et lui ce qu'il est prêt à faire comme effort pour elle c'est ce qui va mettre aussi extrêmement en souffrance la chaiseur c'est qu'à un moment elle va le voir ça c'est mon dieu tout ce que moi je suis prête à faire pour lui et lui il ne veut même pas bouger le petit doigt pour moi et ça comme coup de poignard c'est atroce de réaliser cela sur le parcours la chaiseur va devoir réapprendre à arrêter de se sacrifier pour faire toujours prioriser le runner elle va devoir apprendre à être dans un équilibre donné-recevoir où la relation doit être dans une justesse un juste équilibre sinon la relation part sur une base où il y a c'est injuste c'est injuste parce que elle, elle donne beaucoup mais le runner lui donne pas grand chose et c'est pas juste ça il y a une injustice comme le runner est injuste envers sa chaiseur il va devoir lui sur son chemin aller vivre des injustices de son côté ou il va donner beaucoup à des personnes qui ne lui rendront pas qui vont l'arnaquer s'il n'ose pas quitter ce qu'il a pour ne pas perdre enfin s'il n'ose pas quitter ce qu'il a et qu'il ne choisit pas sa chaiseur parce qu'il a peur de perdre du matériel il a peur de perdre un peu de temps de vie dans une garde alternée avec des enfants par exemple au lieu d'être tout le temps avec eux les guides vont voir quelle est la chaîne qui l'empêche d'avancer et ça va venir taper là-dessus c'est ce qu'il a à libérer ce que tu as peur de vivre et ce que tu as besoin de vivre on va aller te mettre en face de ton épouvantail donc si c'est l'argent qui te retient tu vas devoir perdre de l'argent et te rendre compte que l'argent te retient prisonnier et te crée de la souffrance donc il va falloir que l'argent te mène à beaucoup de souffrance pour que tu aies enfin décidé savoir faire ce choix de je vais renoncer à une partie de mon argent pour choisir la liberté d'être quelqu'un de libre avec ma chaiseur je peux être libre si c'est par rapport aux enfants il y aura des épreuves sur les enfants pour vous montrer que les choix que vous faisiez vous empêchent aussi d'être libre donc en fait ça va venir taper là dessus avec sans doute des problèmes tels que de la maltraitance ou des problèmes de santé qui arriveront aux enfants et qui seront initiés par par exemple la karmica voilà ça viendra toujours frapper sur ce que vous vouliez préserver ce que vous vouliez préserver ça sera de par là que naîtra la souffrance d'accord si votre sécurité c'est votre forêt cette forêt va prendre feu pour que vous sortiez de votre forêt j'espère que mes images arrivent à vous expliquer c'est finalement en effet miroir le même processus pourquoi ? bah pour que tous les deux vous appreniez à être dans l'amour inconditionnel déjà de vous-même et que vous arrêtiez d'être dans des relations sacrificielles dans sans cesse des relations dans un triangle de Karpman d'accord donc actuellement nous avons passé le premier trimestre on a nettoyé beaucoup de choses sur le premier trimestre le premier trimestre on a dû nettoyer ces mécanismes contrôlants pour arrêter de se trahir soi-même ou de trahir les autres on a dû aussi début janvier se reconnecter à ses besoins et cette semaine on retravaille encore cette reconnexion aux besoins parce qu'il y en a toujours qui ne savent toujours pas le faire au mois de février on devait travailler l'excès de pardon à des gens toxiques et aussi savoir se pardonner à soi-même des mauvais choix que l'on faisait sacrificiels mais aussi savoir demander pardon à certaines personnes savoir analyser au cas par cas il y a des gens à qui je pardonne trop et il y a des gens à qui je devrais au contraire pardonner un peu plus ensuite au mois de mars il y avait le portail de l'hypocrisie avec en plus dedans l'hypocrisie parentale et aujourd'hui on est dans l'impulsivité la paranoïa la méfiance par rapport à ça les guides ont observé ce qui était comme boulet récalcitrant chez vous dans ce premier trimestre on arrive au printemps le printemps c'est le moment des récoltes chez vous il y a des récoltes qui ne se font pas qui ne sont pas possibles parce que dans ce premier trimestre vous n'avez pas été capable de planter les bonnes graines donc s'il y a des pans dans votre vie où vous ne récoltez pas c'est sans doute que les graines n'ont pas été semées dans les mois précédents la justice divine tape sur le sujet où les graines n'ont pas été plantées pourquoi ? parce que vous êtes encore dans des mécanismes de fuite à faire en sorte de ne pas planter ces graines parce que quand on fuit c'est parce qu'on est encore dans la blessure de rejet et qu'on est encore dans la peur et qu'on préfère au lieu de traverser sa piscine on préfère encore la contourner donc vous êtes d'accord que vous êtes encore dans des mécanismes contrôlants qui étaient censés être nettoyés en janvier vous êtes encore en train de pardonner en excès à certaines personnes ça n'a pas été bossé au mois de février et vous vous êtes donc pas pardonné à vous-même vos mauvais choix puisque vous êtes encore en train de reproduire la même chose la même erreur et vous êtes donc dans l'hypocrisie c'est-à-dire que vous attendez une récolte de quelque chose que vous n'avez pas semé vous reprochez des choses aux gens mais que vous vous faites vous-même vous reprochez de vivre des situations d'injustice mais vous-même vous êtes votre propre bourreau injuste envers vous-même donc on est bien d'accord que vous n'avez pas planté des bonnes graines dans votre premier trimestre essayez de voir dans quel sujet dans votre vie vous êtes encore dans la fuite pourquoi ? parce que vous êtes encore dans la résistance à vous dire je ne veux pas traverser ma piscine j'ai peur c'est justement face à ces peurs et ce qui vous retient encore que la justice divine frappe désormais sur les lampadaires pourquoi ? parce que ceci vous empêche de vous réunir à l'intérieur et tant que vous ne vous réunissez pas de l'intérieur vous ne pourrez jamais être heureux vous serez toujours en dualité intérieure il y aura toujours une part de vous qui sera sacrifiée dans votre vie il n'y a pas d'équilibre intérieur possible il faut être aligné prendre en compte tous les pans de votre personnalité en plus j'ai mis des paillettes aujourd'hui moi j'appelle ça la boule à facette hein vous êtes une boule à facette moi ce que je cherche à récupérer chez vous c'est que vous soyez une boule à facette étincelante cette boule disco là chez vous il y a plein de facettes et ne pensez pas que vous irez en haut de la montagne en n'ayant que quelques facettes étincelantes non c'est tous les pans de votre vie c'est la globalité de votre boule qui va devoir être étincelante c'est tout donc vous allez tester sur tous les pans de votre vie c'est pour ça que je vous dis quand vous pensez que vous devez faire le tri entre certaines vidéos pas regarder les vidéos parentalité en vous pensant que vous vous êtes ok vous vous laissez franchement manipuler par votre ego quoi et tant que vous n'êtes pas réunis à l'intérieur vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel de vous même imaginons que vous ne travaillez pas votre parentalité vous avez eu des parents dysfonctionnels vous n'avez toujours pas bien travaillé votre parentalité ça va se faire ressentir dans votre lien à l'intérieur de vous avec votre propre enfant intérieur moi ça je le vois systématiquement c'est à dire que vous êtes vous même toxique avec votre part enfant intérieur le plaisir il est mis de côté c'est les obligations en priorité c'est vraiment la blessure d'humiliation le masochisme à l'état pur vous prenez jamais en compte votre émotionnel votre connexion aux besoins aux émotions de votre enfant intérieur non ce pan là n'a pas été développé chez vous dans votre boule à facettes parce que vous reproduisez ce que vos parents ont fait et aujourd'hui vous dupliquez avec votre propre enfant intérieur et dans votre parentalité vous êtes très dysfonctionnel déjà à l'intérieur de vous vous n'êtes pas du tout dans l'amour inconditionnel de toutes vos parts non non vous n'avez le runner ne va être va développer que son yang le chaiseur va développer que son yin mais c'est très déséquilibré le chaiseur ne va pas développer sa part yang professionnelle sa sécurité financière le chaiseur n'est pas dans l'amour inconditionnel de lui-même il sacrifie son enfant intérieur pour le bien-être des autres en priorité du sien le chaiseur n'est pas dans l'amour inconditionnel de lui-même le runner fait la même chose de son côté en effet miroir le runner lui priorise l'argent mais l'argent ne fait pas tout dans la vie il n'est pas heureux le runner il le sait pertinemment à cause des choix pourquoi ? parce qu'il ne s'autorise pas à être amoureux dans sa vie il ne s'autorise pas à l'amour non il ne s'autorise pas à donner une place à l'amour lui il vit des choses dans la tête mais il ne vit pas dans la matière c'est exactement la phrase de ce matin je ne sais plus comment se dit que dans la vie il faut rêver mais rêver attention ça n'est pas vivre c'est ça la phrase de ce matin je ne sais plus comment c'est exactement formulé mais c'est ça c'est bien beau de rêver d'avoir des rêves mais si vous ne donnez pas de place à ce que ces rêves deviennent réalité si vous posez des actions contraires si vous vous contentez d'à peu près si vous ne donnez pas vie à vos rêves si vous ne vous battez pas si vous ne mettez pas des briques roses c'est complètement incohérent vos rêves n'existeront jamais vous les avez auto-sabotés et quand vous vivez dissocié dans votre tête à rêvasser aux choses parfois vous vous contentez de cette évasion dans votre tête mais à un moment il faut arrêter de s'illusionner ça ne suffit pas en fait quand vous êtes enfant regardez des dessins animés toute la journée ça ne va pas suffire si vous rêvez de quelque chose il va quand même falloir aller le mettre en action quand vous êtes adulte et que vous rentrez du boulot et que vous regardez la télé toute la soirée ce n'est pas ça qui va vous permettre de mettre des plans d'action dans votre vie en vous évadant en regardant quelque chose qui vous divertit et qui vous fait ne plus penser à votre propre vie trouver refuge dans la fuite de vivre une vie par procuration la chanson de Jean-Jacques Goldman la vie par procuration ce n'est pas ça qui va vous permettre d'être heureux dans la réalité non donc à un moment il faut quand même vivre les rêves dans la réalité c'est ça la vraie vie c'est ça que vous êtes venu expérimenter sur terre c'est ce fameux amour inconditionnel envers vous-même donc par rapport à tout ce que vous fuyez encore les guides voient bien que vous n'êtes toujours pas dans l'amour inconditionnel de vous-même vous êtes encore dans la résistance et là la justice divine va taper là-dessus d'accord est-ce que j'ai assez bien d'expliquer cette notion là est-ce que je dois faire la petite parenthèse d'accord ce matin j'avais une petite parenthèse pour vous dire que sur ce parcours à un moment le chaiseur va vivre comme un coup de massue dans ce parcours une épreuve qui sera le coup de grâce qui sera le coup de grâce de la souffrance en fait le coup de grâce de la souffrance est-ce que je dois faire une deuxième vidéo pour ça d'accord bon ben je vous laisse et je fais une deuxième partie je mettrai le lien en dessous de la souffrance de la souffrance de la souffrance